Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, nous allons prier pour renverser toutes les pensées négatives dans notre vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De Corinthiens chapitre 10 verset 5 Nous renverser les raisonnements de tout hôtel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance du Christ. Tu peux répéter à ce moment avec moi, ensemble avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'un clé mort et assis à la gloire de l'Opère. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et cohéritier avec le Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie est tombée. Toute forme de malédiction dans ma vie s'est transformée en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête, mais non la queue. Je suis toujours en haut, mais non en bas. Je suis toujours le premier, mais non le dernier. En Jésus-Christ, je le pourvois sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse par le nom de Jésus-Christ. Toute forteresse que l'ennemi a dirigée dans mes pensées, j'ai décruit toute pensée négative dans mon esprit, mon corps, mon âme, qui lit ma vie à la dépression, aux échecs, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je refuse que le champ de mes pensées soit la croix de l'ennemi pour s'aimer dans ma vie, la fuscraction, le désespoir, le mépris, la honte, la bassesse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que l'espace de mon intelligence, de mes pensées, mes rêves, mon imagination est libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, désormais, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne laisse pas aucune mauvaise pensée contrôler mes émotions, diriger mes sentiments, au nom de Jésus-Christ. Dieu, à présent, je cultive dans le champ de ma vie et dans mes pensées, la positivité, la joie, le bonheur, la quiétude, la tranquillité, le repos, la bienséance, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes pensées ne se tourneront plus vers les réalités, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Je déclare aucune épreuve, aucune circonstance, aucun événement ne peut déstabiliser l'influence de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que la gloire de Dieu est mon partage, la joie du Seigneur Jésus-Christ est ma force et que je ne subirai aucun événement, mais je serai au cœur des événements avec le Christ. Merci Seigneur, car tu es hors de cette prière, maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes pensées soient libérées de toute forme de commande satanique et que ta tête, le champ de ton imagination, tes pensées soient concrètes par la puissance de Dieu. Personne ne pourra télécomander tes pensées, personne ne pourra téléguider tes émotions, tes sentiments au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tu sois libre maintenant, libre et de vivre la grâce, la gloire de Dieu, car la liberté de Dieu est ton partage. Je déclare avec moi que je suis libre, que mes pensées sont libérées, que la négativité quitte ma vie et la positivité de Dieu par la foi rentre dans ma vie. Quels que soient les événements, quels que soient les hauts et les bas, quels que soient le parcours de mon destin de ma vie, je serai positif, car la positivité attire la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu, Moulin. Merci persa, merci persa, merci persa éternel.